Il y a une citation qui dit qu'un livre peut changer toute ta vie si tu le lis. Ma personne, pour beaucoup d'entre nous, on a souvent entendu parler de la lecture. On dit aux gens qu'il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et très souvent, tu m'entends des excuses comme quoi, quand je lis, je m'endors, la lecture, ça m'ennuie, je n'aime pas lire, les liens ne sont rien et tout le bazar. Tu n'aimes pas lire, ça on s'en fout. On ne t'a pas demandé d'aimer lire pour lire. Mais il faut voir la lecture comme un médicament. Il faut lire comme si ta vie en dépendait. Parce que le jour que j'ai compris que ma vie dépendait de ce que je sais, j'ai commencé à lire, non pas parce que j'aime lire, mais j'ai commencé à lire par nécessité. Surtout que celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Dans cette vidéo, je me suis engagé à partager avec toi 5 bienfaits de la lecture. Et vraiment, ma personne, prends le soin de bien écouter. Parce que peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais la lecture, c'est fondamental pour toute personne qui souhaite aller très loin. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 avantages peu connus de la lecture. Reste jusqu'à la fin, parce que le cinquième, le cinquième, le cinquième avantage, lorsque je l'ai découvert, moi, ça m'a surpris. Mais pour autant, il n'y a rien de plus vrai que ça. Donc, sans plus tarder, on va passer. Premier avantage peu connu de la lecture, c'est que la lecture te donne des arguments pour mieux défendre tes idées. Je répète, la lecture te donne les arguments pointus pour mieux défendre tes idées. Tu sais, des fois, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison. Mais si tu n'as pas les arguments pour défendre tes idées, tu vas passer pour cette personne-là qui a tort. Et là, tu auras tort, même si tu as raison. Et ça, c'est que beaucoup de gens ignorent. Tu sais, moi, j'ai un néné que j'écoute beaucoup. Et quand il parle de la religion, c'est hallucinant. Lui, il dit que la religion ne sait rien, que ce sont des conneries, que Dieu n'existe pas. Il le dit. Et quand il le dit, en face de lui, il y a des croyants qui disent que la religion existe. Mais quand on les met, ça se voit quand tu opposes les deux. Quand tu opposes les deux. Mais cet aîné-là, il ne te démontre pas. Il a les arguments pour te dire que la religion sont des bêtises, que Dieu n'existe pas. Il te le démontre parce qu'il a des arguments. Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a tort. Mais toujours est-il dit qu'il importe l'approbation de beaucoup plus de gens parce qu'il a les arguments. Il a les arguments. Et d'où est-ce qu'il dit ces arguments? Il a lu. À côté, tu as des gens qui sont convaincus que Dieu existe. Mais ils n'ont pas les arguments pour démontrer que Dieu existe. Du coup, c'est celui qui aura les arguments qui va avoir plus de parties qui vont suivre sa vision plutôt que l'autre. Parce que même si aujourd'hui, tu lances ton business et que tu veux convaincre les gens de te suivre, tu veux les persuader de te suivre dans ta vision, il faut que tu aies des arguments puissants pour les convaincre de te suivre. Et où est-ce que tu vas trouver ces arguments? C'est dans les livres. En tout cas, les arguments que moi j'ai trouvés, les éléments de persuasion que j'ai trouvés, je les ai trouvés dans les livres. Voilà pourquoi tu dois absolument lire. Tu peux trouver des arguments pour amener les gens à te suivre. Le deuxième avantage qui est en fait la suite du premier, c'est que la lecture te permet de trouver les mots justes pour pouvoir mieux véhiculer ton message. Je répète, la lecture te permet de trouver les mots justes pour pouvoir mieux véhiculer ton message. Je vais te prendre un cas. On a souvent eu des gens qui essayent de t'expliquer quelque chose, après ils te disent, bon, tu as compris. En fait, ils commencent à développer une idée. Mais comme ils ne trouvent pas les mots précis, les mots justes pour pouvoir te transmettre sa pensée, ils te disent, bon, ça va, tu vois, tu as compris ce que je veux dire, tu vois un peu. Rapidement, tu vois, je pense que dans ton entourage, tu as vu plusieurs personnes comme ça, qui commencent à développer une idée, après ils te disent, bon, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire approprié pour pouvoir véhiculer son idée. Et si tu dis mal, ce que tu fais bien, les gens vont penser que tu fais mal. Les gens pensent que la lecture, non, la lecture c'est incontournable. C'est incontournable pour toute personne qui veut accomplir de grandes choses. Parce que lorsque je te place devant les gens pour parler, on va te mesurer à ce que tu dis. Forcément, forcément. Et chaque langue a un vocabulaire précis pour pouvoir transmettre une certaine émotion. Et si tu n'as pas les bons mots, tu ne pourras pas transmettre les bonnes émotions et tu ne pourras donc pas transmettre le bon message. Voilà pourquoi il faut lire. Il faut lire, c'est super important. Il faut avoir le bon vocabulaire. Troisièmement, super important, c'est que la lecture te permet de développer ton leadership. La lecture te permet de développer ton leadership. Et je m'ai dit qu'un homme qui ne lit pas ne devrait surtout pas diriger les hommes avec grand âge. Je répète, une personne qui ne lit pas ne doit surtout pas diriger les hommes avec grand âge. Parce que le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. On ne n'est pas leader. Non, on apprend à devenir leader. C'est quoi la vraie définition du leadership ? Le leadership, c'est la capacité qu'a une personne à influencer les autres, de telle enseigne que les autres puissent le suivre volontairement. Et pour ça, il faut lire pour comprendre comment fonctionnent les êtres humains. Il faut lire pour comprendre les principes qui régissent la psychologie humaine. Il faut comprendre les principes qui régissent le bon leadership. Voilà pourquoi on dit que les leaders sont des lecteurs. Les leaders sont des lecteurs. Moi, j'ai souvent écouté des aînés parler de leadership. Mais le jour où j'ai vraiment compris la puissance du leadership, c'est quand j'ai commencé à lire dessus. Parce qu'en lisant, je suis allé dans les détails, et dans la profondeur de la chose pour mieux comprendre. Dans une vidéo, c'est compliqué d'aller dans les détails, mais dans le livre, dis-toi que l'auteur s'est assis. Il a réfléchi, ça a mijoté, il a trouvé les mots, il a tourné et tout. Et le problème, justement, de chez nous en Afrique, c'est qu'on a de très, très, très mauvais leaders. On a des boss, mais on a très peu de leaders. Voilà pourquoi on a du mal à avancer. On a du mal à avancer par manque de leadership. Et le leadership, ça prend. Ça s'apprend. Et les pasteurs sont d'excellents leaders. Parce que les pasteurs, les hommes de Dieu, sont des personnes capables d'influencer les gens. Ça, on va bien les payer. Les gens les suivent eux-mêmes. On travaille même pour eux. Sans qu'ils ne dépensent le moindre sou. Ils vont même plus loin parce qu'ils donnent même de l'argent. Parce qu'ils sont d'excellents leaders. Jésus-Christ, c'est le meilleur, c'est le plus grand leader de tous les temps. De tous les temps. Et si tu dis que tu es croyant, et qu'on t'a dit qu'on a écrit la Bible, même, 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 même. C'est-à-dire, si Dieu existe, même Dieu a pensé qu'il faut que les gens écrivent. Mais si on écrit, c'est pour lire. Et toi, tu dis que tu es croyant, tu ne lis pas. Parce que même la Bible, la vérité, c'est que il y a beaucoup de gens qui se font embobiger dans tout et n'importe quoi. C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils disent que la foi, même la foi, ça se cultive. Mais pour qu'ils tueraient une foi véritable, il faut avoir les bonnes informations. Voilà pourquoi beaucoup de pseudo-croyants se font embobiner dans tout et n'importe quoi. Est-ce que tu sais que, par le passé, les esclavagistes ne voulaient pas que les esclaves sachent lire ? Est-ce que tu sais ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas que les esclaves sachent lire ? Parce qu'ils se disaient que si les esclaves savent lire, ils vont découvrir la vérité qu'ils cachent aux esclaves depuis fort longtemps. Les esclaves vont se révolter. Ah oui, c'est ça qui est la vérité. Donc, va encore bien regarder le film Kuntankinte. Tu vas voir qu'il y a une partie dans laquelle il était interdit d'apprendre aux esclaves à lire. Parce que les esclavagistes savaient que la vérité se trouvait dans les livres. Et que si les esclavagistes savaient lire, ça devait chauffer pour leurs fesses. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que lorsque ces esclaves ont commencé à lire, à enpré à lire, ils se sont rendus compte que ce qu'on leur a contesté des bêtises. La lecture, c'est fondamental. Ensuite, quatrième avantage non négligeable de la lecture, c'est que la lecture te permet de devenir un meilleur auteur. Oui, pour ceux qui veulent écrire un livre. J'aime souvent dire que n'écrivez pas si vous ne lisez pas. Parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'avoir certains arguments, tu as besoin de trouver ton style d'écriture, tu as besoin de trouver certains éléments qui vont te permettre d'étoffer ton livre. Donc, pour bien écrire, il faut beaucoup lire. Beaucoup parmi vous, vous voyez un produit du contenu régulièrement sur la page Facebook. Tous les jours, il y a 3 à 4 textes qui sortent pour partager ce qu'on sait avec vous. Ce n'est pas que l'inspiration vient du ciel, non. Même les vidéos que je tourne en ce moment, l'inspiration ne tombe pas du ciel. C'est parce que je lis, ça me donne des idées. Voilà pourquoi tu dois lire. Et ensuite, cinquième raison qui n'est pas des moindres et qui, à mon sens, il y a une raison pour laquelle je dois lire, c'est celle-là. C'est que la lecture t'informe, ça te forme et ça te transforme. Je répète, la lecture t'informe, te forme et te transforme. Et j'insiste sur le mot « transformer » parce que pour obtenir plus, il faut devenir plus. Je répète, pour obtenir plus, tu dois devenir plus. Mais tu deviens plus parce que tu en sais plus et tu en fais plus. Mais pour faire plus, il faut en savoir plus parce qu'on a le savoir et le savoir-faire. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Parce que beaucoup d'entre nous, on cherche les millions, on cherche l'argent et tout, machin, truc. Mais il faut savoir que pour obtenir le million, il faut devenir le type de personne capable de générer le million. Pour obtenir le million, il faut avoir les informations qui te montrent comment obtenir le million. Parce que pour obtenir le million, il faut une stratégie à mettre en place. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Il te faut une stratégie. Parce que les gens pensent que les riches sont cons. Les riches ne sont pas cons. Ah non ! Aucun riche n'est con. Aucun riche n'est con. Parce que pour pouvoir devenir riche, il faut réussir à vendre quelque chose et qu'il y ait des gens qui soient prêts à acheter. Et pour que les gens soient prêts à acheter, c'est un prix. C'est une qualité, c'est un volume. Il faut une stratégie. Beaucoup de gens pensent que les personnes brillantes sont des gens qui ont le doctorat. Et alors ? Les personnes brillantes sont des personnes qui résolvent les problèmes. Les personnes brillantes sont des personnes qui sont capables de résoudre des problèmes. Et si ton intelligence, entre guillemets, ne te permet pas de résoudre les problèmes, il faut remettre en question ton intelligence. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, voilà. Et justement, les informations qui te permettront de résoudre de vrais problèmes sont dans le livre. Parce que même à l'école, on te fait lire, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous dès qu'on finit l'école, dès qu'on a le diplôme, on dit que ça y est, ça ne sert plus à rien de lire. Quelqu'un qui sait lire et qui ne le lit pas n'est pas différent de quelqu'un qui ne sait pas lire. On est OK avec ça ? D'accord. Donc voilà ma personne, si tout ceci a été clair pour toi, que tu as retenu ces 16 avantages de la lecture, permets-moi ici de te recommander deux livres qui m'aident énormément en ce moment et qui j'espère t'aideront aussi. Le premier livre que je te recommande, c'est Le secret de votre esprit pour mieux gérer ta spiritualité. Il est très puissant. C'est disponible en cliquant sur le bouton juste là. Et le deuxième livre que je te recommande, c'est Garde d'espoir de Juliette Massamba. Développement personnel aussi. Il est aussi disponible en cliquant sur le bouton juste au-dessus là. Donc voilà les deux livres que moi je te recommande vivement. Je ne t'en dis pas plus. Je n'ai assez parlé sur cette chaîne. Je te le recommande au plus haut point. Et crois-moi, tu seras transformé après les avoir lus. C'est là étant dit, c'était Valère Bélias, chercheur d'argent. Cette vidéo aura été étudie n'évite pas à cliquer sur tous les boutons. Et on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.